Bonjour et bienvenue de retour sur Dragon's Dogma, on va continuer la quête de l'insurgé. Alors sur ce jeu Capcom, comme d'habitude, et ben il n'y a qu'une sauvegarde possible à chaque fois, vous avez vu, c'est le cas dans Dragon's Dogma 2, c'était le cas à l'époque. Ils ont, ils sont irrécupérables Capcom, je sais pas pourquoi ils ont conservé cette histoire là. Alors on était resté dans les catacombes, ah je me souviens, ouais. Souvenez-vous dans les catacombes, on avait une quête. D'une stupidité absolue. Il fallait pénétrer dans les catacombes, par rapport au culte de la rédemption. Seulement il nous manquait une clé, on a une porte avec des crânes. Et le problème c'est que j'ai tourné communément, peine c'est le cas de le dire, dans les catacombes pour ouvrir cette fichue porte qui est là-bas. Vous voyez, il faut 5 crânes, il y en a 4 là-bas. On a ouvert tout. Et au final, quand j'ai relancé ma partie hors antenne, le truc, il était là. En clair, il y a un bug, ce qui fait que la gemme, elle a disparu. Donc là voilà, je l'ai récupéré et on va pouvoir la placer sur la porte. J'ai tourné pendant plus d'une heure la dernière fois. C'était juste un bug parce qu'il y avait tellement de mobs, tellement de trucs qui se passaient dans le donjon, enfin dans les catacombes. Que ben voilà, on a trouvé très facilement toutes les pierres sauf la dernière qui était juste sous mon nez. Allez, on ouvre ça. On n'est plus bloqué, voilà. C'est ça. Pendant plus d'une heure j'ai tourné, je rage. À cause d'un bug. Donc quand ça arrive, comme ça, généralement, recharger le niveau, recharger votre partie. Et ça a réglé instantané le confessionnal. Alors on n'est pas dans... On n'est pas dans le love story. Je sens qu'il va y avoir un boss. Il y a une séquence... Je peux bouger une séquence cinématique. C'est Balzac. Je suis fan de Balzac en tant qu'écrivain, mais... Mais là, entre fans de squelettes... C'est quoi le jour ultime ? Voilà, j'en étais sûr. Voilà, ils veulent utiliser... Vaincre le maître des squelettes. Gna gna gna. On va dégainer. Alors, attends. Faut que je me remette en... Coup fort, coup rapide. Voilà, c'est bon. J'ai le droit de le taper, lui ? Ouais. Voilà. Voilà, Balzac dans ta gueule. Connard. Voilà, je l'ai eu. Il a explosé. En fait, le mec a explosé. On n'est pas dans un film de Michael Bay. Il a littéralement pété. Ça commence bien. Mais j'adore ce côté un petit peu charmant et naïf des Dragon's Dogma. Non, c'est bon. Ah, il y a un coffre par contre. Alors ça, ça, oui. Ça a l'intérêt à être rempli. Et généreusement encore. C'est d'où ? Une pointe cramoisie ? Crois-moi... Cramoisie ? Qu'est-ce que c'est connerie ? Attends, j'ai récupéré quoi, là ? Alors, rap indice de grimoire. J'ai trouvé sur un mage squelette. Ouais, on s'en fout. On fera le poing sur les armes plus tard. Bah, juste se soigner. Bon, faut retourner voir Sir Maximilien. C'est ça la sortie ? Attends, je vais quand même regarder dans cette grande salle-là, s'il n'y avait pas d'autres coffres et d'autres trucs à récupérer. Non, parce que voilà, quoi. Non, visiblement, non. Bon. Alors, on monte ou on descend ? Ah, d'accord. Alors, c'est la carte. Normalement, la carte de la zone, elle est là. Alors. Ok. Il faut comprendre l'échelle. Je comprends bien. Il mène à la sortie. Oh, il faut que je la trouve, l'échelle. Attends. Il ne faut que ce soit là, l'échelle. Non, c'est juste pour descendre. C'est un escalier. Bah, non. Bon, en tout cas, enfin, les catacombes ont repris le calme habituel. Bah, la logique voudrait, quand tu rentres dans la pièce, tu bats le boss, au fond, il y a la sortie. C'est logique. C'est comme à Disney, quoi. T'as fait ton attraction, tu sors par derrière, quoi. Mais là, non, visiblement, si je regarde la mini-map. Oui, on s'en fout, Julie, on s'en fout. Bon, bah, écoutez, on va suivre le chemin. Allez. Bon, il n'y a plus de méchant à l'intérieur. Oui, oui. J'ai entendu le bruit, là. Fantôme. Attention. On va faire un peu d'action. Il faut taper, oui. C'est bon ? Alors, petite échelle, ça monte. Enfin, échelle, escalier. Je pense que c'est pas là la sortie. J'espère que c'est pas fermé. Oh, purée. Évidemment, on n'a pas la clé. Erson a la clé. Le boss aurait pu au moins avoir la décence de larguer la clé quand il est mort. Encore, 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 ces esprits, là. Là, non, je pensais qu'elle était possédée. Et là, des pletoplasmites. Ça fait penser à Ghostbusters. Je pense que je vais me prendre le Blu-ray. 4K qui vont sortir. Enfin, il y a une compilation qui va sortir. Je pense que je vais me le prendre, histoire de me refaire. Mais non, t'es revenu au point de départ. À mon avis, il faut qu'on redescende. Oh là là, le sens d'orientation. Mais c'est une catastrophe. Carte, voyons voir. Brûlé, c'est fichu sorti. Premier niveau. Mais oui, mais la porte est fermée. On peut pas la prendre. Premier sous-sol. Normalement, attends, est-ce qu'on peut se téléporter à l'intérieur ? Bah non, tu peux pas. Oui, alors, évidemment, t'as... Même un asthmatique n'est pas comme ça. Tu cours un petit peu, ça y est, t'es KO, quoi. Alors, il y avait une porte, une double porte. Voilà. Il est vraiment con, ce quat de McGee, là. On passera pas si on a pas la bonne clé. Oui, mais j'ai quand même ouvert le truc, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire dans une tombe, Dieu ? Ah bah voilà, l'ascenseur, il est là. Allez, hop, on remonte. Troisième étage, bonbon. Chouchou. Moumoumou. Hommage. Là, voilà la fameuse porte, là, qu'on n'arrivait pas à passer. Ah. J'entends des morts vivants. Sérieux, les gars. Attention, il va exploser. Faites attention, ces gars explosent. Allez, progressez, les gars. J'ai besoin de votre aide aussi, elle est en avant. Faut pousser, là. Oh, il a pété. Il a pété du cul, vous avez vu ? Ah, c'est excellent. Il a été littéralement propulsé par son propre pet qui a explosé. Bonjour, madame. On va faire porcépique. C'est ça pour porcépique, c'est tac, 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 tac. Vous avez également la valse mortelle. C'est idéal quand vous avez un ennemi qui est en l'air, comme des harpies, par exemple. Oh, de l'or. Non, non. Faites attention, il va exploser. Attention, voilà. Alors, la défense divine, c'est quoi, déjà ? Ah ouais, je suis complètement épuisé, là. Bon, vas-y, réveille-toi un peu, là. Faut pas spammer les attaques, hein. Sinon, vous êtes vraiment fatigué rapidement. Ah oui, c'était super efficace de foutre le feu. Allez, on progrès. Ah, mais ils sont résistants, hein. C'est pas possible, mon arme, elle est foutue ou quoi ? Ah non, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Attends. Non, c'est pas Julien, c'est moi. Pourtant, la cinquedea réduite, elle est encore en bon état. Enfin, il n'y a pas de gestion des dommages dans ce jeu. Allez, on est presque. Mais tu vas la fermer, sérieux. J'ai l'impression que quelquefois, c'est des guides touristiques, quoi. Bonjour, monsieur, n'oubliez pas le guide. N'oubliez pas que je ne suis payé qu'avec les pourboires. N'oubliez pas le guide. Là aussi, vous avez un magnifique bar-relief. Représentant les catacombes du 4e siècle. Typique de l'époque. Vous reconnaissez les pierres de la région. C'est du bel ouvrage. Un peu décrépit, évidemment. Faites attention à l'intérieur, il y a des zombies. Alors, nous, il faut qu'on fasse notre rapport à Sir Maximilien. L'avantage, c'est que je crois que j'ai une pierre réutilisable pour pouvoir me téléporter autant de fois que je veux dans certains sites. Alors, il faut d'abord que je la retrouve, cette pierre-là. Alors, joyeux, non. Est-ce que c'est dans les outils ? Non. Est-ce que c'est dans autre chose ? C'est dans les spéciaux ? Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas les spéciaux. Alors, outils, remèdes, équipements, bijoux, manteaux. Oh là là, le bordel que je trimballe. Normalement, c'est sur moi. Je n'aurais pas la... Attends, mais non, je ne vais pas l'acheter. Spéciaux. Normalement, j'ai les pierres de... Alors, attends. Agathe. Alors, que vous voyez. Outils, outils, bah non. C'est bizarre. Je ne l'ai pas emmené avec moi. Là, autre chose. Ça serait Julien qui aurait ça sur lui. Bah non. Ça, c'est bizarre, ça. Bon. Bah écoutez, on va se taper le chemin à pied. Pas de raison. On va retourner à la capitale. Alors, carte. Bon, ça va, ce n'est pas très loin en même temps. Il faut aller vers le sud-est. Allez, c'est parti. J'ai juste éteint de ma... J'ai juste éteint de ma petite lampe. Parce que ça ne sert à rien. Je consomme... Donc, c'est dans outils. Bizarre, quand même. J'aurais juré avoir eu sur moi ma... Ma pierre de téléportation. Enfin, bon. Donc, j'en ai récupéré une qui est à usage multiple. En clair, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. C'est bien pratique. Allez, on va rengainer. On va faire une petite balade dedans. Alors, est-ce que ça suit derrière ? Ouais. Bande de bras cassés. Alors, là-bas, je crois que c'est un camp de gobelins, visiblement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent, les gars, là ? On va retourner en arrière, là. Quand même. J'aime bien y repartir vers les catacombes. C'est quoi ce bruit ? Ah, ça. Alors, ça, c'est un ogre, je crois. Ou un cyclope. Je pense que c'est plutôt un cyclope. Oui, c'est un cyclope. Allez. Il a trois barres de vie. Je pense qu'il va tomber, là. Je vais essayer de grimper sur son dos, quand il va tomber. Allez, je suis sur sa tête. Allez, on tient bon, là. On reste sur sa tête, là. Allez, on descend. Fais attention. C'est pas sûr, il va cogner. Attends, il va tomber, là. Allez, on vise le casque. Il faut casser ce casque, là. Merde, il m'a chopé, ou quoi ? Je suis où ? Je suis en dessous, je suis en dessous. Je n'ai plus d'énergie. Ok, faisons attention. Reprenons notre souffle. Il va tomber, là. Merci pour le boost. Ah, il y en a deux qui ont grappé dessus. Bravo. Alors, voyez, en fait, vos coéquipiers... Ah bah, c'est bon. Vos coéquipiers, ils vous imitent, en fait. Donc, si vous commencez à fouiller un petit peu partout, à casser des caisses, ils vont le faire, comme vous. Si vous commencez à farmer les pierres, ils vont le faire, comme vous. Si vous commencez à grimper, ils vont le faire, comme vous, aussi. Bon, je les laisse ramasser les ressources. Mon surbo à prendre. Ramasser des fleurs, aussi. Ils le feront, aussi. Si vous le faites, ils le feront, aussi. Tant que ça grogne, là, mon avis. Une bestiaule qui dort pas loin. Allez, la capitale est de droite devant nous, là. Les châteaux. Ce que j'aime beaucoup avec le premier Dark Grounds Dogma, c'est qu'il y a un design très méditerranéen. Un petit peu comme dans le jeu français A Black's Tale, qui se déroule dans le sud de la France. Là aussi, on a les mêmes couleurs, les mêmes végétations. Et je trouve ça bien, quoi. Ça change, de voir un jeu médiéval qui se déroule un petit peu en Provence, comme ça, là. Une espèce de Provence. Moi, je trouve que le jeu a bien vieilli, quoi. Bon, allez, les gars, vous arrivez, ou quoi, là ? Il se téléporte un petit peu dans votre dos, hein. Ah, mais Squat Smaggy, là, j'espère qu'il tiendra bon. Waouh, il est vachement optimiste. C'est le genre de mec avoir toujours le verre à moitié vide. Alors, après, dans le coin, je crois qu'il y a des bandits qui se cachent dans ces ruines, là. Il faut faire attention. Je me méfie. On s'en fout, hein. Il faut qu'on rentre dans la cité et qu'on aille voir ce Maximilien dans le quartier des Nobles pour dire qu'on a fini notre mission avec l'ordre de la rédemption à la con sur les squelettes et qu'on ne devrait plus être embêté par les squelettes. Alors, ce qui est bien en ville, aussi, c'est que, bah, votre barre d'endurance, bah, elle ne descend plus. Du coup, vous pouvez courir de tous les côtés. Et ça, c'est vraiment bien. On est à Grand Sorène, voilà. Et là, vous voyez, du coup, ma barre d'endurance, elle ne descend plus. Alors, si je me souviens bien le quartier des Nobles, il ne doit pas être très loin. Il faut qu'on remonte le chemin et qu'on aille par là-bas, au coin, là. Enfin, voilà. Moi, je vous le conseille. Dragon's Dogma Dark Horizon. Vous pouvez le trouver pour quelques euros sur des sites de clés dont je ne dirai pas le nom, mais bon, voilà, quoi. Ça peut se trouver très facilement. Et c'est des dizaines d'heures de jeux et d'amusement. Ça tourne bien sur n'importe quelle machine aujourd'hui, donc. Comme je ne l'avais jamais fait, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Alors, Sir Maximillan, généralement, il traîne devant la porte, là, voilà, il est là. On va lui parler, on va lui dire que la mission est accomplie. Parfait. Oui, enfin, ça peut baisser à des effectifs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il frottait des gens en ville et puis, ben, il les massacrait pour faire des nouveaux squelettes, quoi. Voilà, retourner des fins, mission complétée. 15 000 points d'XP. Trop cool. Juste faire le point sur les personnages, tiens. Alors, niveau 33, niveau 33, ouais. Il va falloir qu'on change de mage et de champion. Ce qui ne sont que niveau 29. Il faut savoir que quand vous recrutez des pions dans le jeu, contrairement à votre pion principal qui est Julien Chèse, aucun rapport avec un autre Julien. Au départ, c'est un voleur, d'ailleurs. des pions que vous recrutez ne peuvent pas monter en niveau. Donc, il faut en changer fréquemment. Vous avez des points. Les 1714 points, là, ici, permettent de recruter dans les pierres de faille. Donc, on va recruter des pions. Je vais juste regarder ce qu'il y a comme mission avec lui. D'accord. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de mission, ou quoi ? Attends, voyons voir. Les chasses à la sorcière. Tout ça, c'est des quêtes qui sont, on va dire... Pour l'instant, il n'y a pas l'air de me proposer quoi que ce soit. Normalement, je crois que j'avais accès maintenant à la zone des nobles. Ouais. Donc, il faudra peut-être que j'aille parler directement au duc. Oui, c'est vrai que j'y ai accès maintenant au domaine du duc. Mais bon, avant toute chose, recrutons. Et on va essayer de recruter des pions qui sont au niveau 35, j'ai envie de dire, 35, 36, histoire d'avoir 2, 3 niveaux d'avance. Histoire qu'on ne soit pas trop vite rattrapé. Si je mets un niveau 29 ou 30, ça ne verra pas. Alors, on va redescendre, on va sortir du quartier des nobles et tout au fond, vous verrez, il y a la guilde des pions. Et ils ont une pierre de faille aussi, évidemment. qui permettent de recruter d'autres pions dans la faille. Et donc là, on va aller rechercher des personnages dans la grande base de données parce que oui, là, Capcom, ils font fort. Enfin, ils font fort. Le serveur fonctionne toujours. En clair, on peut toujours recruter des pions. Et mon pion, Julien Chesse, peut également être recruté quand je dors. Il y a une synchronisation qui se fait et le personnage va partir dans d'autres jeux pour d'autres joueurs. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est un mage niveau 35-36 et un champion niveau 35-36. Il accède au serveur et donc, il va montrer déjà les personnages que j'ai actuellement en bleu. On se rapproche de la pierre de faille et c'est là qu'on a le moteur de recherche finalement. Alors, examiner. On recherche. Alors, vous voyez, il y a des classements mondiaux. Alors, niveau. Nous, ce qu'on recherche, c'est un niveau. Alors, vous voyez, on a l'estimation du coût. Donc là, par exemple, on est sur 600. Attendez, vous ne voyez pas. 639 de coût par personnage, sachant que j'ai 1700, donc ça colle. On va recruter du niveau 36. On va changer les critères de recherche déjà pour avoir uniquement des mages. On n'a pas de sorciers. Je veux vraiment un soigneur et champion. Voilà. Confirmé. Et là, du coup, vous voyez, on a une sélection qui est beaucoup plus... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Gandolf en mages. On a Willow. Ouais, encore un personnage. On a Winnie l'ourson. Ça, c'est pour énerver les chinois, ça. On peut énerver les chinois, si vous voulez. Nous, on va prendre Gandolf. Tiens, on va essayer de l'invoquer. On peut invoquer plusieurs. Après, on ne choisit pas nécessairement. C'est juste qu'on va tester. On va en invoquer. Tiens, Winnie, Willow. On va prendre Sophia. Sophia, ça ne serait pas comme Sophia dans... On est dans Soulcalibur, non ? Il y a la ligne Korgoth. Bon, alors, on va déjà voir ce qu'on a déjà. Donc, ils vont tous être téléchargés. Ils sont en train d'être invoqués. Ils vont apparaître en orange. Voilà, ils arrivent. Voilà, ils arrivent tous. Ah, ben, voilà Gandolf. Ah, ben, ah oui. Ah oui. Ah oui, il y a du niveau, là. On va lui parler. Oh, putain, la tronche. Ah oui, non, mais c'est... Je vais regarder les détails quand même. Ah oui, rang maximum. C'est excellent. C'est excellent. Alors ça, c'est un autre joueur qui l'a fait. Alors, au niveau des compétences et talents. Boules de feu ardent, boules de feu X, murs ardents, banquise, orade guérison, ça, c'est le plus important pour un mage. Voyons voir. Alors, connaissance, évidemment, des ennemis. On a un petit peu tout le bestiaire, là. Connaissance des zones. Ah, c'est bien. On connaît beaucoup de zones. Ok. 1m97, 89 kilos. Fougueux. Et voilà le joueur. Do, 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 Coffee. D'accord. Ok. Bah écoutez, on va l'avocer. Donc là, on va se décharger, bah déjà, notre du mage, déjà. Je pense que c'était elle. Oui, c'est ça. Alors non, il ne faut pas de cadeau, je suis désolé. Attends. Oui, vraiment. Voilà. Et on va recruter un champion. Alors, j'aimerais bien quelqu'un qui soit un peu costaud. Ah, on va lui offrir un cadeau. Alors, attends. Un filet de bête. C'est de la viande de filet, c'est de la bonne qualité. Voilà, on peut noter. Alors, merci pour l'assistance. Aide précieuse. Voilà. Voilà le message qui va être transmis aux joueurs. Ensuite, alors, voyons voir au niveau des champions. Alors, on a Lynn. Waouh. J'aimerais bien quelqu'un d'un peu plus costaud, on va dire. On a Sophia. Ouais. Bah écoutez, on va essayer de prendre un mec, pas toujours des filles. On dira que... Alors, niveau 36. Il me faut en critères de recherche uniquement des champions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mais non. Oh là là, je suis revenu en arrière. Ah, c'est bon, il a sauvegardé mes critères de recherche. Alors, du coup, invoquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Sigmund. Arr. Ah, Sigmund, j'aime bien ce nom-là. Voyons voir à peu près ce que ça donne au niveau de... Sigmund. Ah, c'est peut-être Sigmund Freud. Non. Alors, Sigmund, Sigmund. Est-ce que c'est ça, Sigmund ? Non, mais vous foutez de ma gueule, là. C'est quoi ça, ce Playmobil, là ? Il recrute chez les champions, parmi les Playmobil, ou quoi ? Mais c'est quoi, cette voix ? C'est n'importe quoi. Non, non, je suis désolé, là. Non, ça va pas être possible, je vais pas jouer avec Mimiatie, là. Alors, attends. On va chercher un autre pion, parce que là, c'est n'importe quoi. Il revient un truc un peu plus costaud, quoi. alors, c'est difficile. Sex, crit, bataille, compétences secondaires. On peut pas voir la taille. C'est dommage qu'on puisse pas voir la taille. Je sais, c'est la discrimination, c'est honteux, je sais, ouais. On va essayer, tiens, Zeus. J'espère quand même que Zeus va être un peu plus impressionnant, quoi. Alors, Zeus, Zeus. Qu'est-ce qu'il est? Invocation, ça clinote encore, ça charge. Ah! Non. Allez. Non, il veut pas. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir de là. On va quitter le truc, on va re-rentrer tout de suite, histoire d'avoir... Donc, il nous faut un champion niveau 36. On est d'accord. Alors, attendez, les terres de recherche. pour qu'une sélection champion. On va chercher un homme. Alors, on a Polo. On va aller trouver des noms fun. On a Refuge, tiens. On a Solom. On a Polo. Eko. Arrête ton char. Allez, voyons voir ce que ça va nous donner. Alors, il commence à arriver là. Alors, vous voyez, il y a d'autres personnages qui sont là, mais c'est des personnages, des amis, vous voyez, passer. Mais eux, ils sont complètement pétés. J'ai des amis qui ont des, par exemple, des pions niveau infinis. Vous avez vu passer, il était niveau infinis, le monsieur. D'autres niveau 78. J'ai pas envie de tuer le jeu. Alors, du coup, est-ce qu'on en a un qui est un peu ? Eh, Polo est pas mal, Polo. Il y a Keko, ouais. Refuge. On a Solom. On s'en a un peu trois, mon pion actuel, d'ailleurs. Bah, tiens, on va prendre Keko. Il a une tranche différente, pour une fois. Alors, détail. Pénésie sanguinaire, obscurité profonde, gobelin. Ouais, c'est pas fameux, quand même. Je vais essayer de voir quelqu'un qui a une, un, un, un casque peut-être, un peu plus accompli. Ah, bah là, lui, c'est déjà beaucoup mieux. Apparemment, c'est pas top, mais, ah, bah, c'est bien. Là, c'est très, très bien. Très, très bien. Du coup, on va renvoyer Squat McGill. Alors, on va lui offrir un filet de bête aussi. Non, franchement, à niveau apparence, à niveau combat, c'est bien. Grand moment. Franchement. Allez, on va sortir de là et continuer nos missions. En fait, le jeu, à l'époque, il est sorti où, je crois que c'était le PlayStation 2 ou 3, non 3. Le jeu online n'était pas si développé qu'aujourd'hui, le coop aussi. Du coup, il fallait trouver un moyen et cette idée de Dia que tu recrutes, c'est pas si mal on va déjà aller avant de nous équiper. On va essayer de parler au Duc pour avoir une nouvelle mission parce que si je veux pas me contenter des petites missions merdiques, d'aller tuer des Hortes, d'aller tuer des trucs, d'aller traper un voleur, il faut déjà qu'on rencontre le Duc. On va compter et puis on ne peut pas rentrer dans le château. Donc, j'y vais tout seul. Alors, domaine du Duc. Bon, déjà. scène d'audience. Ah, tiens. C'est ça. Donc, c'est bien la personne à le douce qu'il nous faut pour avoir une nouvelle quête. Alors, la chasse aux griffons, le procès du marchand. Ah, une petite chasse aux griffons, tiens. Oh, ça va, les dragonais sont gentils. Allez, on va accepter une mission. Un griffon. Ouais, c'est bon. Ils attendent devant la porte du château, blablabla, etc. Griffon. Ok. Allez, on va sortir de là. On va vérifier l'équipement qu'on peut acheter. Et je vais essayer de récupérer quand même une pierre de téléportation. qu'on va déjeuner au centre-ville. Allez, on va accélérer le mouvement. Allez, voyons voir. ah tiens il y a quelqu'un qui va me parler ah oui il a cherché à la sorcière il ya une mission où on doit chasser une sorcière à l'auberger là voilà c'est là alors voyons voir qu'est ce qu'ils vont qu'on va regarder les stats sachant que les armes faut non seulement les équiper les acheter les améliorer ensuite alors gardien de l'éden ouais nouvelle arme alors meilleure magie la vache car 294 alors évidemment elle est à niveau zéro donc ça je suis très tenté de me la prendre ok on va prendre un gardien de l'éden on changera d'équipement après du côté de julien alors on va voir si les nouveautés non au niveau de l'armure déjà déjà des armes alors évidemment ils sont pas compatibles avec sa classe par contre en dessous les lames brûlantes effectivement envoyé la crampons la magie reste à la même par contre voyez au niveau de l'attaque c'est vraiment bien booster quoi je serais tardé de me dire que les lames brûlantes c'était quand même utile ouais il ya un très bon rapport qualité prix puis surtout bas il faut de la magie maintenant ce stade là du jeu là pas le choix alors on va déjà l'équipé déjà la note julien voilà bon pareil sur moi alors équipement alors on a quoi gardien de l'éden on va l'équipé non comment pour l'équipé et donner jeter équipement assez bien voilà équipé alors du coup on va booster ces armes là parce qu'il faut les améliorer améliorer on va déjà aller sur le gardien de l'éden vous voyez aucune étoile jusqu'à trois étoiles à chaque fois du coup voilà mais les stats elles progressent bien là il faut une médaille magique et 25000 pièces d'or ce qu'on n'a pas on va faire pareil pour l'arme de julien donc lame brûlante il faut un craint étrange que je n'ai pas alors après je crois que le craint peut être récupéré dans le coffre quand j'avais on va aller à l'auberge c'est là qu'on a le coffre offre privé on va retirer des objets qui m'intéressent moi je suis sûr que j'ai oublié de prendre la pierre permanente pierre dans le vol ensuite transpire transpire éternel voilà c'est ça bah voyez je l'avais laissé la utilisation illimité je la prends alors c'était quoi que je voulais prendre le craint c'est ça c'est dans les matériaux qu'il faut aller regarder du coup on va faire retour matériaux ah bah j'en ai plein d'ucrins maintenant c'est peau de grand loup attendez c'est quand même bizarre je n'ai rien à voir non mais je vois pas ok bon pour l'instant on va rester là j'ai pas envie de déposer tout mon argent on va juste se reposer 500 pièces d'or c'est qu'on peut acheter une maison aussi j'ai déjà acheté une dans le deuxième jeu mais là on peut en acheter aussi donc là vous voyez il va vérifier si on a un autre joueur à jouer jouer avec mon pion julien ou pas il peut ramener des objets de côté de la faille des connaissances aussi sur l'inquiète et sur les ennemis à chaque fois qu'une journée redémarre ça se synchronise comme ça et voilà ils ont des missions d'escorte là généralement la quête de l'hérudit c'est la demande d'escorte ça c'est très très chiant les dragon dogma les escort